Pour nous, la gouvernance est vraiment le facteur clé de succès. C'est au travers de la gouvernance qu'on va pouvoir véritablement prendre en compte les spécificités de chacune des opérations, les contraintes, l'opportunité du cycle, bien sûr les exigences réglementaires, mais aussi les besoins et attentes des parties intéressées, et faire en sorte que ça devienne la feuille de route de l'opération, non plus subie, mais d'une certaine façon, choisie délibérément par les acteurs de l'opération, et ça c'est la gouvernance qui va apporter ça. Donc la gouvernance nous paraît un facteur clé de succès dans cette accélération des transitions, elle apporte en plus de la rigueur, du dialogue, de la concertation, de la sécurité, et puis elle permet justement de piloter véritablement les opérations dans un système d'acteurs qui est de plus en plus complexe ou complet, parce que quand on rajoute des sujets, quand on rajoute des enjeux, bien souvent on ajoute des compétences supplémentaires, et bien il faut les animer dans le cadre du projet. Alors le numérique dans tout ça, et bien ça peut apporter des éléments extrêmement positifs. Alors ne soyons pas naïfs, ça peut aussi apporter un certain nombre de dérives. Et donc ça marche dans les deux sens. Le numérique peut apporter à la gouvernance, peut faciliter la gouvernance, notamment dans ce nombre de complexités, le numérique peut apporter des visions, peut permettre d'interroger par exemple les parties prenantes de l'opération en temps réel, faire des synthèses, faire des simulations, faire un certain nombre de choses. Et en même temps, la gouvernance va donner du sens au numérique. Parce qu'on n'a pas besoin du numérique pour le plaisir de faire de la technologie, on a besoin du numérique pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Et c'est bien le rôle de la gouvernance de garder le cas, et de rappeler à chaque fois que les outils qu'on va mettre en place dans le pilotage de l'opération, les éléments numériques qu'on va ajouter à l'opération, doivent avoir du sens par rapport aux enjeux de cette opération. Alors dans ce numérique, voilà ce qui explique pourquoi on fait cette matinale ce matin sur le sujet du CIM. On a repéré cet outil CIM comme un des outils les plus prometteurs, on va dire, de ce que le numérique peut apporter à une opération d'aménagement. Donc je ne vais pas définir ce que c'est que le CIM, parce que Daniel Abelzetti le fera évidemment bien mieux que moi, mais pour nous ça permet vraiment d'intégrer, de faciliter une démarche inclusive et collaborative au travers de tous les acteurs. Et rien que ça, c'est un élément évidemment très très fort pour faciliter une gouvernance de projet qui soit véritablement opérationnelle. Alors je retiens 3-4 points. Le premier c'est que c'est un outil qui peut apporter des choses. Et justement notre expérience concrète nous a montré que l'aspect collaboratif finalement existe bel et bien. Il y a bien une façon de partager des informations, de partager des objectifs communs, et qui favorise finalement la gouvernance des territoires, mais aussi vous avez montré qu'il y avait, en tout cas en termes d'objectifs, en termes de résultats, il faudra peut-être attendre encore quelques semaines, quelques mois, des objectifs très opérationnels que vous souhaitez atteindre grâce aux cibles. Alors des métrés d'espace vert, mais aussi de la qualité de l'art intérieur, extérieur pardon, intérieur du quartier, extérieur, de la pollution, de l'acoustique, de la thermique, des choses extrêmement concrètes et précises que vous allez viser au travers de ces éléments. Et puis la question de la donnée, qui est une question centrale dans les bénéfices, puisque c'est, je crois, la barrière défense qui a indiqué que c'était un enjeu aussi en termes de bénéfices que nous attendons. Le deuxième, peut-être, élément à retenir, c'est qu'il y a des choix à faire. On ne peut pas tout faire. D'abord, les outils ne sont pas prêts à tout faire. Et puis, ça a forcément un coût de mise en place, de mise en œuvre, qui nécessite qu'il y ait un certain nombre de choix à faire. Et si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris, c'est bien justement les usages qui est le premier des choix structurants. C'est au travers des usages qu'on va choisir des outils et puis qu'on va choisir aussi où on va placer les données, peut-être, quelles sont les compétences dont il faut s'entourer, un certain nombre de choses. Donc, une réflexion autour des usages. Et on a bien vu dans les exemples, d'ailleurs, qu'il y avait un aller-retour entre ce qui était souhaitable de faire avec le SIM, ce que vous aviez envie de faire avec le SIM, et puis finalement, ce que vous avez retenu, parce que d'un point de vue opérationnel, on est plus ou moins mûrs de faire un certain nombre de choses. On va bien qu'on est en démarche d'apprentissage autour de cette question-là. Troisième élément, après, il y a une organisation à mettre en place. Si on ne veut pas se perdre en route, donc comment on choisit les usages, qui est le manager des données, quels sont les documents qu'il va falloir, effectivement, produire pour structurer les choses. Vous n'en avez pas parlé, mais peut-être qu'il y a aussi des contrôles à mettre en place à certains éléments du process. Ça ressemble d'ailleurs assez à ce qu'on fait avec la SBA, sur BIM4Value, à l'échelle du bâtiment. Donc, il y a peut-être des passerelles à faire, là aussi, entre les points clés d'une bonne démarche de process à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle du territoire sur ces éléments-là. Mais en tout cas, j'ai reconnu dans les exemples que vous avez donnés, vraiment des bonnes pratiques qu'on avait déjà identifiées à l'échelle du bâtiment et qui sont sans doute à déployer aussi à cette échelle. Voilà. Et puis, ça ouvre des perspectives incroyables. Ce n'est pas vous, mais si on imagine effectivement qu'on va pouvoir résoudre la question des données, ce qui n'est pas une mince affaire, si on va résoudre la question du rapport coût-bénéfice que ce qu'on aura, évidemment, grâce à l'observatoire, merci d'avoir mis en place cet observatoire, ce que je pense, ça va être vraiment très important, l'interopérabilité des outils, etc., ça ouvre quand même des champs de perspectives, évidemment, très intéressants. On sait bien que la donnée à l'échelle des territoires, que ce soit pour faire de l'éco-conception, pour faire de la vérification réglementaire, pour faire peut-être aider à démontrer la performance environnementale d'un bâtiment, ou simplement pour la gestion des territoires, ou pour l'information des citoyens, etc., on voit bien que ça ouvre des perspectives assez énormes. On a certainement encore beaucoup à prendre, j'espère que ça vous aura donné un aperçu de là où on en est aujourd'hui, et vous avoir donné envie d'expérimenter, d'entrer un peu dans ce jeu d'expérimentation du signe. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Merci.